Sur la route, je me suis tapé l'épisode avec Zep. T'as kiffé ? Non. Attendez le trash talk, c'est maman. Il nous a en deux phrases. Il nous a mis bien. Il nous a mis bien. J'ai vu ce mur, je me suis dit, c'est bon, je peux tout leur dire. Tu peux tout nous dire, c'est très vrai. Pour aller dans ton sens, là on analyse, tu vois, comme on revient. On voulait faire très peace et là on remuscle un peu. En fait, naturellement, on a tendance à être... Attention, je vais utiliser le mot et j'ai pas peur de l'utiliser. Déjanté. Mais on calme la déjanterie et en fait, le naturel revient très vite. Vestimentairement aussi, vous êtes déjanté. Eh, t'as raté ton mot, trash talk. La vieille vengeance prise. Maintenant, là, t'as commencé comme ça, je vais... Ah oui, elle était trop marrante ma femme. Elle va dire vestimentairement aussi, t'es déjanté. Ah oui, je suis clairement déjanté. Je comprends que personne n'aime, mais moi j'adore. Est-ce que ça suffit pour en porter une... Ça suffit pour que tu la mettes. Franchement, si t'es bien, t'es à l'aise. Cédric, t'es en mode avion ? Non. Je pète un câble ! Voilà, tu voulais du rythmes ! Tu m'as fait super peur. Je t'ai fait peur, toi. Non, non, non. Première question. Qu'est-ce qui me fait peur ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur ? Les insectes. J'ai découvert ça à 4Wire. Mais les insectes, les araignées... Je pensais que j'allais vraiment vaincre... Ouais, non, je me suis dit bon, c'est bon, il vaut pas te mordre. C'est filmé, c'est... Non, je peux pas. Ah ouais, non mais je comprends tellement, je suis team insectes aussi. Serpent, scorpion... Ah non, je peux pas. Et tu sais quoi, le pire, je crois, c'est les scolopendres. Tu vois les scolopendres ? C'est ce long verre avec nous vraiment... On peut lui le montrer, on en a un. Bien sûr, il est là. Bien, Daniel ! Bienvenue dans cette vidéo, on est avec Cédric Doumbé. J'ai raté. Cédrig ! Cédrig ! C'est impossible de bien l'introduire. En plus d'ailleurs, excuse-moi, j'ai une réflexion. Bon, dans ton nom de famille. Déjà, merci d'être là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci. Doumbé, il y a un accent grave sur le E de Doumbé. Sur Twitter. Non, mais sur ta carte d'identité. Aigu. Je m'appelle Cédric Doumbé. En fait, au Cameroun, ça se prononce Doumbé. Oui. Et on doit t'appeler Doumbé ou Doumbé ? Mais en France, tout le monde m'appelle Doumbé. Mais viens, on change ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'occasion... T'as pas envie que ça change là ? C'est Cédric Doumbé. Aujourd'hui, tu es l'authentique, tu es Cédric Doumbé. Enfin, pour moi, tu es Doumsed. Ah, encore plus authentique. Donc, on reçoit Cédric Doumbé aujourd'hui. Et pas pour rien, on va se faire un concours de trash talk. JARDEN, t'es cuit ! C'est pour ça que tout à l'heure, on va t'affronter en face à face pour savoir lequel de nous deux te provoquera le mieux. Ça existe dans de multiples sports, notamment dans ta discipline, alors que ce soit boxe ou MMA, j'imagine que c'est même combat, entre guillemets. Bah, étant un pionnier du trash talk en France, t'as rigolé. Non, mais j'ai ri. T'as rigolé alors que c'était pas ça la chute. Pardon. J'aime bien, je sens la chute arriver. Je me suis découvert une maîtrise du trash talk dans les fonds, les profondeurs. Donc, je peux l'expliquer, vraiment. Moi, je me prépare pour loper. Vous, vous croyez qui ? Moi, le Jordan, j'ai même pas qui c'est, moi. Donc, en fait, oui, c'est un art, dans le sens où tu peux pas trash talker de la même manière avec tous les adversaires. Il y a des adversaires avec qui tu ne peux pas trash talker. C'est-à-dire que t'es obligé d'adopter une stratégie différente. Il y a des adversaires qui sont très mous, c'est-à-dire qu'ils vont pas répondre. Ce que je veux dire, qu'ils sont pas réceptifs. C'est pas le bon public. Du coup, c'est pas marrant. Du coup, c'est pas marrant. Du coup, tu vas pas être là, aller livrer un matelas chez le mec, alors qu'il s'en tape. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas le fait qu'il soit timide. C'est vraiment qu'il n'y ait pas de réponse. C'est-à-dire que le mec, il joue vraiment pas le jeu. Il s'énerve pas. Il est vraiment passif. Et il y a des mecs qui s'énervent pas, mais qui ont quand même des réactions. Comme le dernier combat, j'ai livré un matelas. Bon, il le prend, il dit bon... Il essaye de cacher son stress. Et ça se voit encore plus. Et bien sûr. Mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est tout l'aspect divertissement que tu rajoutes. On va dire que c'est très ricain à la base, ce truc-là. C'est très développé aux Etats-Unis. Le côté ricain, ça va être vulgaire. Ça va être vraiment colère. On va vraiment se battre avant le truc. David me disait, hors antenne, parce que j'ai 75 ans, qu'il y avait une certaine finesse du trash talk. Parce que moi, j'allais venir vers toi et te dire, t'es ma petite salope. Non, mais c'est un exemple. C'est pas ça le trash talk. Non, non, ça c'est... C'est un exemple. C'est pas ce que tu es pour moi. Non, non, ça c'est le hardcore. Le trash talk, c'est plus fin. Et le mien, il est vraiment sans vulgarité. J'ai vu la peur dans son visage. I saw the thing. Et encore, c'est pas du stand-up, tu vois. Je suis pas là pour faire des blagues et que ça rigole. C'est vraiment... Tu vois, quand j'ai l'idée, deux heures avant, de prendre le matelas et de l'emmener, de rentrer avec et de le mettre dans la cage, c'est en mode... Je me dis, waouh, ça va être énorme. Et quand j'imagine ça, je regarde tout le monde, je dis, eh, j'ai vraiment intérêt de gagner. Là, c'est une idée physique, mais dans les mots. Ah, dans les mots. Par exemple, mon adversaire, il avait une chemise dégueulasse. Tu vois ? Par hasard. Tu t'es en pris au hasard. T'aurais pu regarder n'importe qui, là, se tomber par hasard. Sur moi, mais OK. Parce que je parle toujours au Macam à droite, regarde. Il avait une chemise... C'est vrai que tu m'en regardes... Ah, mais parce que t'es effrayé. C'est normal, c'est le charisme. Continue sur David, ça m'intéresse. Il avait une chemise dégueu, et je regarde le face à face qu'on a eu, et là, je suis obligé de tweeter. Je dis, eh, franchement, je peux pas perdre contre un mec qui a une chemise de zinzin. Et là, ça part. C'est le mot zinzin. Mais c'est hyper intéressant, parce que, par exemple, moi, je suis pas du tout intéressé par les sports de combat. C'est pas mon truc du tout. Ça sent un peu mon énergie. Mais par contre, je dois reconnaître que grâce à tout ce que t'as fait là, bah, en fait, t'es pris dedans. T'es attrapé par autre chose, par le côté divertissement. Et du coup, je me suis mis à regarder, je me suis mis à m'intéresser, et à même regarder d'autres matchs. Mais je trouve ça hyper intéressant. En fait, tu ramènes d'autres gens à ça. Moi, j'envoie des parpaings, Jordan. C'est ça, j'ai reçu beaucoup de messages de gens comme ça. Notamment les commentaires. Des gens qui disaient, franchement, ce combat-là, jamais je l'aurais regardé. Ouais, c'est ça. Mais juste pour lui, je peux pas le louper. Mon réveil, il est déjà activé. Après, en même temps, je crois que c'est aussi une envie un peu malsaine, dans le sens où, comme tu parles, tu parles beaucoup et tout, du coup, on se dit, faut pas qu'il perde. Et du coup, quand tu gagnes, c'est jouissif, parce que tout le monde s'est dit, bon, il a parlé et il a gagné, c'est dingue. Mais par contre, l'inverse, comment tu fais pour gérer ça ? Bah, tu dois être très confiant, sûr de toi, quoi. En fait, il y a trois catégories. Il y a ceux qui sont hyper intéressés par moi et par le sport et par le combat en général, qui vont regarder. Il y a ceux qui sont pas du... Wow, wow. Tu te calmes. Attention, c'est ton prochain adversaire. Oh, merde ! Tu vois, là, j'aime bien. Il y a un peu de... Ah, mais de toute façon, il y a du sanguin. C'est content, je gagne bien ma vie. C'est masterclass de Carlito, là. Ceux qui n'en ont rien à faire, tu vois, j'ai jamais vu le gars, eux, ils vont venir et ils vont regarder. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais c'est le mec qui parle, qui envoie des matelas, qui truque, mais je veux voir s'il va se faire défoncer ou s'il va vraiment assumer ce qu'il va dire. Et il y a ceux qui me détestent, qui veulent que je perde, qui veulent vraiment que je me fasse défoncer, ils vont être leur rendez-vous parce qu'ils veulent voir l'adversaire défoncer sa vie. Ouais, mais toi, t'es encore plus content, quand ils sont là, les gens qui veulent te voir tomber, c'est savoureux, quoi. Alors, juste pour répondre à sa question, sinon, ta question, c'est, est-ce que je suis confiant ? Oui, forcément, je suis très confiant. J'ai confiance en mes capacités, mon travail, il est énorme parce que je m'entraîne très très dur, je fais une diète, une préparation, j'ai plus de vie, tu vois, je vais dormir tôt. J'ai confiance, je me dis, j'ai tout fait pour gagner. Ça, plus le talent, je peux pas perdre. Et il y a le capital aussi, le côté, je me la raconte, je fais du trash talk qui rajoute une pression derrière. Jordan Zebo, c'est un subterfuge. Ah oui. Qui fait que j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais, non, mais faut assumer de ouf, trop. Je te donne la parole, du coup. C'est une question qui date, du coup. On revient en arrière. Je vais revenir là. Je régresse, je peux régresser ? Ouais, tu peux régresser. Quel est le ratio des gens qui te détestent comparé aux deux autres catégories ? Le ratio des gens qui me détestent. Aujourd'hui, avant ce combat-là, c'était 60% des gens qui m'aiment. Moitié-moitié après, hésitez voir en moitié. Ça fait 20 et 20. Ça fait 20 et 20, non. 20 et 20, voilà, c'est ce que j'ai dit. 20, 20. Tu l'as pas en tout cas verbalisé. Ouais, c'est voilà. Mais tu l'avais en tête. Je me suis dit ça. 20% de gens qui me détestent et 20% de gens qui ne connaissaient rien au truc en France. Aujourd'hui, les 20%, maintenant même, il y a toujours les 20% qui me détestent. Donc le ratio, c'est... 80-20. Ouais. Cela dit, c'est un ratio qui est plutôt bon. Enfin, qui est normal, en vrai, quand tu fais ce genre de truc. Non, mais surtout, il te déteste pas vraiment. C'est un jeu, globalement, mais si tu le croises dans la rue... Ah non, il prend sa photo. Voilà. C'est exact. J'ai jamais croisé de haters dans la rue. Merci, on le dit tout le temps. Et d'ailleurs, les haters, venez. Venez dans la rue. Enfin, surtout les haters de Cédric. Moi, à la limite... Venez pas, nous. Venez pas. Mais allez voir, Cédric. Cédric, il vous attend, il-même. T'imagines, il arrive... Bon, c'est bien, ce que tu fais. Moi, j'ai eu Cédric, ce que j'ai écrit sur Twitter, là. Ça va, mec ? Conquête, j'aime beaucoup ton taf. Mac Gregor, il y avait un peu de ça. C'est-à-dire que... Vrai showman, enfin, vrai sportif aussi. On sait que c'est un vrai de vrai. Et c'était hyper intéressant à suivre. Un jour, il a perdu contre... Le fameux... Nurmag... Habib. Habib, voilà. Habib, et à ce moment-là, est-ce qu'il a perdu de sa magie ? Oui. La magie avec Mac Gregor, c'est que ça s'est pas arrêté d'un coup. C'est-à-dire qu'il a perdu contre Habib, mais bizarrement, il a quand même rempli et c'était quand même soldable le combat d'après. Puis celui d'après. Et puis au bout de quatre défaites, normalement, on s'est dit ça y est, tu vois, c'est fini, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça perde sa magie. Parce que tout le monde pourrait parler. Pareil, toi, tu pourrais parler et dire oui, je défense un tel, et si tu te fais casser la gueule... Eh ben moi, je fais les deux. Je parle pas et je me fais casser la gueule. Donc, tu vois, c'est les deux trucs. Toi, tu te dévalues de fou, mais tu sais que lui, il est costaud de ouf. Ah mais j'ai vu, quand je suis arrivé, je me suis dit tiens, c'est pas... C'est la sécu de McFly. C'est la sécu de lui-même. Et tu dis la même chose, tu t'es dit avec moi. Non, attends, je me suis dit, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui, il n'a rien pour lui. Le dessin, c'est mort. Est-ce que tu penses qu'on serait bon à la baston ? De ce que tu perçois de nous ? Énergiquement parlant, j'irais plus, toi. C'est marrant que tu dis ça parce que, enfin, je sais pas, tu vois, Martin, tous les gens qui me connaissent ici, la dernière fois, j'ai fait de la box-taille pour essayer, et genre, je suis incapable de porter un coup. Le mec, il me dit, mais vas-y putain, mets-moi une droite et je suis là à part... Non ! Non, je veux pas, ça m'énerve de mettre une droite à quelqu'un. Mais même si on tape. Bah, jusqu'à présent, les fois où on m'a tapé, j'ai pas du tout répondu. Alors, Manon, c'est des enfants. Là, c'est quelqu'un touche à ma fille. Ah, tu vois ? Attention, je vais lui dire... Tandis que toi, je pense que même si quelqu'un... Non ? Quoi ? Non, lui, justement, il est sanguin, c'est lui qui... En fait, c'est ce que j'allais dire. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Les gens, son bruit, sont dangereux, il n'en est pas ainsi des autres. Jean de La Fontaine. Ah bah là, en plus... Le mec qui nous lâche La Fontaine. Et en plus, dans la citation de La Fontaine, ça parle d'eau. Exactement. Comme les femmes... C'est drôle. Mais non, comment ? Non, alors... Ouais. T'as déjà rencontré un homme fontaine passionnant ? Ah, je l'ai fait après un match de rugby que j'avais fait avec les potes. Un homme fontaine, c'est... Un homme fontaine ? Ça veut dire quoi énergiquement ? Je comprends pas. Toi, t'as l'air plus calme que lui. C'est marrant. J'ai bien dit, t'as l'air. Oh, j'aime bien que ce soit ça. Mais, comme j'ai dit, les gens sont bruits, ils sont dangereux. Maintenant, il va être temps de trash talker. Je vais commencer en face à face avec toi. Et on a une minute pour faire nos preuves, d'accord ? Tu dois estimer qui est le meilleur de nous deux en trash talk. D'accord. On y va ? On commence maintenant ? C'est parti. Vas-y, serrez-vous la main, et quand tu commences, je lance. Oh, le sous-marin... C'est la première, du coup, ça ? Ça a commencé. Mais je peux enchaîner si tu veux, si t'es timide. Non, mais non, c'est la première fois que je vais clasher contre un mec qui a sa propre photo sur son pull. Ok. Et toi ? Regarde pas dans le rétro, c'est attention. Quoi ? Angle mort. Angle mort, c'est pour ça. Il a golerie, j'ai gagné. Mais qui croit que c'est ? Tu mesures combien ? 1m91. Tu vas tomber très haut. Tu mesures combien ? C'est petit, de toute manière. Il est drôle. Tu voulais devenir stand-upper, je crois. C'est ça. Si tu veux, je te ramène Gad à ton chevet, comme ça, il va te briefer pour ta reconversion. C'est pas mal, c'est pas mal. T'es drôle, hein ? Je sais. J'espère que tu sais faire rire allongé. Écoute, tu viens d'où ? Je m'en tape ? J'avais tellement prévisible. C'est prévisible. Comme l'énorme droite que tu vas te prendre dans moins de 20 secondes. T'aurais pas dû mettre un pull rouge. Pourquoi ? Parce qu'on pourra pas savoir quand tu saignes. Ta barbe, là. Elle est belle. Oui, c'est. Ton visage. Il est beau. C'est. T'es beau. Ah, c'était ça ? Ouais. Ah, d'accord. Ah, mais merde, c'est pas du truc. Mais dans un duo, il y a toujours un élément plus fort. Il y a toujours un... Quelqu'un qui a un leader, tu sais. Ouais, ouais. Mais il arrive quand ? Ah, le minuitaire ! J'ai pas fait exprès en plus. J'ai adoré. J'vais pas te foutre une droite dans 20 secondes. Non, non, non. Non, non, bah non. C'était bien ou pas ? C'était trop bien, les gars. Bravo, franchement. Félicitations. T'as bien tenu, hein ? Ouais, ça va, ça va. Mais sur le Thébo... Oui, y avait plus rien. J'ai vu tout. Heureusement que j'ai pas vu ça avant. J'en ai une bonne. Ça te donne envie. Il est trop bien, cet exercice. Est-ce que j'ai une bonne garde ? Est-ce que je suis bien ? Ouais, franchement, ouais. Non, c'est vrai. J'aime beaucoup la boxe anglaise. T'as manché un peu ? J'en fais en ce moment. À la garde, j'arrive à savoir si le mec, il est naze. Elle est à chier ? La gauche, elle est trop haute. Ah, il sait pas. Comme ça ? La gauche, il est trop haute. Non, on y est pas, hein ? Non, on y est pas. La lutte, c'est bien aussi, la lutte. La lutte, ça m'intéresse, mais je sais que je ferai une fiche. En fait, j'ai vu trop de vidéos avec des mecs qui se prennent des pénis sur le visage au sol. Est-ce que c'est pour nous déplaire ? Là, en l'occurrence, oui. Mais pas le pénis, la sueur du pénis dans le visage, non. Surtout toi, si tu poses tes grosses couilles en lutte. Oui, mais je pense qu'en lutte, pour le coup, j'ai un gabarit plus de lutteurs. C'est moi qui vous dis top. Serrez-vous la main, les gars. Moi, je sers vraiment la main. C'est bien que t'aies fait une télé-réalité où on reste enfermés dans une pièce pendant une semaine. Ça te prépare à rester à l'hôpital après mon combat ? Mais j'ai vu qu'on commençait assis tout à l'heure. C'est bien qu'on commence comme ça. Et je pense que toutes tes autres vidéos, tu pourras rester au bureau avec le fauteuil. Ouais, mais je reste assis parce que j'aime bien. Et là, j'ai vu sur ton Insta, c'est bien. Tu as fait un partenariat avec une marque de caleçons et de slips. Tu pourras leur demander de t'envoyer un carton parce qu'avec ce que tu vas te chier dessus. Elle est très très bien. Je l'ai dit, ça m'a un peu plu. J'ai vraiment cliqué sur le code promo. Elle est très très bien celle-là. D'accord, ok. Par contre, toi, tu fais pas de partenariat avec des marques de chemise ? Aucune ne veut. Là, c'est bien. J'ai vu que tu débutes sur YouTube, c'est cool. Il fait... À chaque fois, tu commences en disant. À chaque fois, tu commences en disant. C'est bien, j'ai vu. C'est mon pattern. C'est mon pattern nul. Vas-y, vas-y. C'est bien ce que tu fais sur YouTube, j'ai vu. J'ai un peu changé le truc. Mais ici, là, t'es sur mon terrain. Ici, c'est moi le grand frère, c'est moi le papa. Tu peux m'appeler papa si tu veux. Tu pourrais t'appeler papa, c'est ça. Tu l'as vu, How I Met Your Mother ? Parce qu'il y a bientôt How I Killed My Father qui va sortir. Avec mon père, en l'occurrence ? Avec toi qui est mon père. C'est bon, c'est fini. J'ai tremblé de la jambe. Le caleçon. Le caleçon, elle est bien. Le caleçon, elle est terrible. Tu sais, le caleçon... T'as fait ça ? Franchement... C'est un peu le Yannick Noir de la bagarre. Le caleçon, j'aurais pu l'avoir sur Twitter, celle-là. Oui, oui, c'est clair. Cédric, lequel de nous deux... La promo ? Bah écoutez, vous pouvez me retrouver tous les vendredis à la mosquée. Ouais, et les samedis au Jamel Community. Parfois t'inverses d'ailleurs. C'est marrant comme promo, ok, mais trop bien. On peut parler de religion si tu veux ? Si tu veux. En ce moment, donc moi je suis athée et j'étudie les textes sacrés. C'est très très bien ça. C'est très long et c'est très intense pour le cerveau. Donc j'ai commencé par la religion catholique et l'islam. Donc l'Ancien Testament d'une part, d'accord ? Et de l'autre côté, j'ai commencé à m'intéresser au Coran et on m'a dit, il faut d'abord te renseigner sur la vie du prophète. Donc j'écoute des podcasts qui s'appellent la vie du prophète Mohamed. Et j'écoute pour comprendre. C'est très bien que tu fasses ça. Ouais. Tu sais, en une phrase comme ça... Hakuna Matata. Let's go tout le monde ! Merci Cybri ! Là maintenant, tu dois quand même, avant qu'on laisse les gens et qu'on termine cette vidéo, que tu dises qui de nous deux à ton avis a été le meilleur franchement au trash talk ? En trash talk, franchement, t'as été très très chaud. Bah ouais. Mais tu vois, celle du caleçon, franchement elle est... Elle est forte. Mais juste pour pas être injuste, y'avait que celle du caleçon, donc je pense que c'est ce truc... Moi je suis d'accord. Franchement, de ce que j'ai vu, tu t'adaptes beaucoup plus. Moi je sens que je vais retomber sur mes pattes tout le temps, ça serait beaucoup plus juste que ça. Ceci dit, pour rendre à César ce qui appartient à Doumbé, toi ça sent que t'es fort. Ah ouais, par contre toi... Ça sent qu'il est à l'aise, ça sent machin. Tu peux l'amener n'importe où, il y va et tout. Donc attention pour les prochains combattants, évidemment. Je peux te dire un truc, y'a les face à face, tu fais ça. Face to face, ouais. Face to face. Sache que de ma position, mais je pense que vu que t'as du recul sur ta discipline, tu peux me comprendre. Ça me fait beaucoup rire moi. Je trouve pas ça du tout jamais impressionnant. Et je suis là genre mais... Je suis là j'en mets. Les gars, vous êtes des hippopotas ou... Non mais là, là, là. Parce qu'il y a rien entre vous. C'est parce qu'il y a pas de date de prévu. C'est parce que vous êtes pas entrés les matins et midi et les soirs pour vous enfronter. Et c'est parce qu'il y a pas d'argent en jeu. Parce qu'il y a rien en fait, finalement c'est drôle. Mais quand tu sais que lui, dans un mois, il sera dans une cage enfermé et qu'il voudra t'arracher la tête, là c'est pas pareil. Mais juste le fait d'être dans la même pièce que ton adversaire, tu sens une tension déjà. Tu sais que dans quelques mois... Une tension érotique presque. Ouais. Merci, merci Cédric. Mais juste avant de se quitter, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça part, ça part et tu peux pas m'en empêcher. Ah bon, on va attendre, non ? J'ai quand même un petit peu de recul là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt, on se revoit dans la semaine là sur mon... Si c'est pas la semaine semaine, c'est la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501